Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir manipulé par certaines personnes et de vous sentir impuissant, démuni face à ce comportement ? Si la réponse est oui, je vous en parle aujourd'hui et je vous donne des pistes à explorer pour faire face à un manipulateur. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et je vous accompagne pour que vous puissiez créer une vie qui vous fait vibrer et dans laquelle vous vous sentez profondément à votre place. Pour que vous puissiez découvrir ma méthode de coaching, j'ai créé pour vous mon guide 10 conseils pour une vie heureuse. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, rendez-vous dans la description qui accompagne cette vidéo et vous pourrez le télécharger gratuitement. Aujourd'hui, nous allons explorer comment identifier et comment faire face à un manipulateur. On parle donc de manipulation et avant d'aller plus loin, il est important de nous intéresser à ce qu'est un manipulateur et aux indices qui permettent de le reconnaître. Alors si on en croit le dictionnaire, un manipulateur, c'est une personne qui utilise l'influence, la tromperie, la force, la pression pour contrôler ou influencer d'autres personnes. Alors on s'entend que si on prend cette définition mot pour mot, nous sommes tous capables de manipuler les autres. Nous avons tous à un moment donné ou à un autre utilisé la force, la menace pour parvenir à nos fins avec plus ou moins de succès. C'est important de le souligner pour accepter cette part de nous-mêmes avant d'aller regarder le comportement de l'autre personne. Ceci étant dit, passons maintenant aux indices qui nous permettent d'identifier un manipulateur. Alors bien sûr, ces indices sont à prendre avec des pincettes et avec du recul parce qu'il arrive que certaines personnes aient ce genre de comportement sans intention malveillante. Maintenant, concernant des manipulateurs, ce qu'on peut noter, ce qu'on peut observer, dans un premier temps, c'est la manipulation émotionnelle. Les manipulateurs utilisent fréquemment des tactiques de culpabilisation, de victimisation ou d'intimidation pour vous amener à faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Deuxième indice, les mensonges fréquents. Le manipulateur a tendance à déformer la vérité, toujours dans le même sens, servir ses intérêts et manipuler les autres. Troisième indice, le changement de personnalité. Le comportement d'un manipulateur diffère grandement en fonction de la personne qu'il a en face de lui parce que forcément, il connaît son client, si je puis dire. Donc, chacune de ses victimes n'a pas la même corde sensible. Le manipulateur est très conscient de ça. Donc, il va s'adapter en permanence à la personne qu'il a en face de lui. Et si moi, je l'observe, je vais voir des variations significatives dans son comportement. Quatrième indice, l'incapacité à accepter un refus. Le manipulateur, c'est être vraiment très gentil, voire même mielleux, tant que nous allons dans son sens. Il est d'ailleurs souvent très charmant, très charismatique. Il met facilement en confiance. En revanche, dès qu'on ne suit pas ses directives, il peut rapidement changer de comportement et quitter le masque du gentil pour entrer vraiment dans quelque chose de beaucoup plus dur, voire de beaucoup plus violent. Cinquième indice, le manque de respect des limites. Un manipulateur n'a pas grand-chose à faire des limites de la personne qu'il a en face de lui. Ce sont ses propres limites, ses propres désirs qui comptent, pas ceux de l'autre. Il peut notamment être vraiment envahissant, intrusif dans la vie de sa victime. Il peut rapidement se rendre indispensable à tel point que sa cible peut perdre toute confiance en elle, toute estime d'elle-même. Sixième indice, et non des moindres, pour reconnaître un manipulateur, fiez-vous à votre intuition. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation, si vous sentez un déséquilibre, si vous avez l'impression de vous faire manipuler, si vous avez l'impression que l'autre essaye de prendre l'ascendant sur vous, faites-vous confiance et passez à la seconde partie de ce contenu que nous allons voir maintenant, à savoir comment faire face à un manipulateur. L'idée ici est d'utiliser des stratégies pour sortir de ce jeu de manipulation qui est un jeu malsain pour tout le monde, à la fois pour le manipulateur et pour le manipuler. La première étape, c'est de prendre conscience de la manipulation. C'est pour ça que je vous ai donné des indices pour reconnaître un manipulateur tout à l'heure. Parce que tant que je suis la tête dans le guidon, tant que je ne prends pas de recul sur ce qui se passe, je ne peux pas m'en sortir. Utilisez les indices que nous avons vus précédemment pour mettre en lumière la manipulation qui est en cours à votre insu. Deuxième étape, ne vous jetez pas dans des jugements envers l'autre personne et observez-vous. Alors c'est vrai que notre réflexe, lorsqu'on prend conscience que quelqu'un nous manipule, c'est de le condamner, de le juger et de fuir à toutes jambes pour nous protéger. Et ça, ça a son lot davantage. Mais ça a aussi ses limites. Parce qu'en faisant comme ça, je peux passer ma vie à fuir les manipulateurs les uns après les autres sans même me rendre compte que je suis finalement un bon client pour ce genre de personnes. Je vais donc reproduire des schémas et des situations de souffrance. Donc je vous propose quelque chose de différent. Je vous propose de sortir du mode il y a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Il y a moi d'un côté, la victime et puis de l'autre, le méchant manipulateur pour rentrer vraiment dans un mode plus conscient de la situation. Pour ça, je vous invite à vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui fait que je suis tombée dans les filets de cette personne ? Un point important, posez-vous cette question sans aucun jugement envers vous, sans aucune culpabilité et avec beaucoup de bienveillance parce que vous faites pour le mieux avec les moyens du bord. Donc ne rentrez pas dans le jeu de votre égo qui lorsqu'il va entendre cette question va se dire « Ah ben voilà, c'est ça, c'est de ma faute, je me fais manipuler puis c'est de ma faute en plus ». Je ne suis pas en train de vous parler de faute ici. Je parle simplement de mettre de la conscience sur ce qui a rendu cette manipulation possible. J'ai moi-même vécu de la manipulation pendant des années et je suis en paix aujourd'hui avec la personne qui m'a manipulée. Parce que je suis parfaitement consciente que ce qui a rendu ça possible, c'est que je n'avais aucune confiance en moi, aucune estime de moi. J'étais extrêmement manipulable. Et cette personne a simplement pris un ascendant énorme sur moi parce que c'était possible. Donc demandez-vous simplement ce qui fait que cette personne a pu ou peut encore avoir une telle emprise sur vous. Sur quelle corde sensible est-ce que cette personne vient appuyer ? Et du coup, quel enseignement est-ce que vous en tirez ? C'est en cela que ce manipulateur peut se transformer en un réel enseignant sur votre parcours de vie. On dit souvent que les personnes qui nous font le plus souffrir sont aussi celles qui nous apprennent le plus. Et ça peut être le cas si vous prenez conscience de ce que cette personne vous permet de voir de vous. Une fois que vous aurez fait ça, passez à la troisième étape. Demandez-vous ce que vous voulez faire de cette relation ? On vient de voir que ce manipulateur vous permet de voir des facettes du diamant que vous êtes. Maintenant, ce n'est pas parce que ce manipulateur vous apprend des choses sur vous que vous êtes obligé de le garder dans votre vie. C'est vous qui allez décider. Comme on l'a vu précédemment, l'idée, ce n'est pas de juger cette personne et de vous victimiser, mais l'idée, ce n'est pas non plus de continuer à avoir dans votre environnement des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. En appliquant le point précédent, vous avez pris vos responsabilités. Mais ça ne veut pas dire que ça dédouane l'autre personne de toute responsabilité. Ça ne veut pas dire non plus que vous êtes obligé de garder cette personne manipulatrice dans votre environnement. La question est donc maintenant que décidez-vous par rapport à cette relation ? Est-ce que vous choisissez de la conserver ? Ou est-ce que vous choisissez d'y mettre un terme ? Parce que la réalité, c'est que vous avez le choix. Notre égo nous fait souvent croire que ce n'est pas le cas. on n'a pas le choix. On est obligé de continuer à voir tout le monde. Mais ce n'est absolument pas la réalité. La réalité, c'est qu'on a toujours le choix. Et rappelez-vous de ça. Maintenant, le truc, c'est qu'on n'est pas toujours prêt à payer le prix de ce choix, à assumer ce que j'appelle le service après-vente de ce choix parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de se faire vivre et c'est tout à fait légitime. Donc, on revient maintenant à cette question. Que décidez-vous maintenant concernant cette relation ? C'est vraiment une question importante à aborder. Alors, non pas avec le moteur de la peur en mode « je fuis cette personne parce que je ne me sens pas capable de la gérer » ou « j'ai peur de ce qu'elle va pouvoir me faire », mais d'aborder cette question plutôt avec un moteur d'amour, d'amour pour nous-mêmes puis d'amour pour les autres. De quoi est-ce que vous avez envie concernant cette relation ? De cette question va découler la bonne stratégie pour vous parce que si vous choisissez de ne plus voir cette personne, il faudra résister à cette partie de vous qui sera tentée de retourner dans cette relation alors que vous avez décidé d'y mettre un terme. Il est fort probable que le manipulateur ne se laissera pas faire et qu'il tentera peut-être le tout pour le tout pour vous faire revenir sous son emprise. Il faudra alors vous souvenir de ce que vous avez décidé et de ce qui est bon pour vous. Maintenant, si vous choisissez de continuer cette relation pour X raisons, faites-le en conscience. Prenez le temps d'écrire noir sur blanc où sont vos limites, ce que vous acceptez de cette personne et ce que vous n'acceptez pas ou plutôt ce que vous n'acceptez plus. Alors, vous n'avez pas besoin de montrer ce que vous écrivez, gardez-le pour vous. C'est simplement pour avoir une vue claire de vos limites personnelles et pour avoir une vue tout aussi claire des moments où cette personne les dépasse. Vous pourrez alors lui exprimer d'autant plus clairement parce que vous saurez parfaitement où sont vos limites maintenant. Quatrième point, c'est un point extrêmement important, souvenez-vous de votre puissance. Nous en avons parlé au début de cette vidéo. Il y a les manipulateurs et les manipulés. Pour être manipulé, il faut être manipulable. Plus vous vous ferez confiance, plus vous serez connecté à votre puissance et moins vous serez un bon client. Pour les manipulateurs, ils iront donc voir ailleurs. Donc plus vous pourrez vivre votre vie comme bon vous semble. C'est l'intention que je tiens pour vous, que vous puissiez créer une vie heureuse. C'est ça qui m'a amenée à créer ce contenu que je vous offre maintenant en téléchargement, mon guide 10 conseils pour une vie heureuse. Rendez-vous dans la description si vous ne l'avez pas encore. Cette vidéo vous a plu, elle vous a parlé, aidé. Merci d'avance de la liker, la partager, la commenter parce qu'en faisant ça, vous m'aidez à rendre mon contenu disponible pour un plus grand nombre de personnes et je vous en remercie sincèrement. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501